Toi, Céleste, Consolateur, Esprit de vérité, Toi qui es partout présent et qui remplit tout, Présent de grâce et de la terre de vie, Dieu t'aime en nous, purifie-nous de toutes souillures et sauve nos âmes, Toi qui es mon Père. Voilà, donc on a évoqué ce matin durant l'Homélie, l'Esprit-Saint. C'est ce que nous dit Saint Séraphin de Sarraud, vous vous souvenez, lorsqu'il dit que le but de la vie chrétienne, c'est l'acquisition du Saint-Esprit. Il n'est pas le seul, chez les catholiques aussi, il y a un prêtre du Carmel qui a vécu entre le XIXe et le XXe siècle, qui s'appelait le Père Marie-Eugène, et qui disait l'union avec le Saint-Esprit n'est pas un luxe des sommets de la vie spirituelle. Non, c'est le premier acte, la première nécessité. Donc, pourquoi Saint Séraphin de Sarraud nous parle, nous dit, nous rappelle que le but de la vie chrétienne, c'est l'acquisition du Saint-Esprit ? C'est tout simplement la parole de Dieu en nous. C'est tout simplement la vie de Dieu en nous. Si nous n'allons pas vers le Saint-Esprit, si nous ne le quai-tons pas, alors on risque de rester, soit d'attendre, peut-être dans une sorte d'attitude intérieure, quelque chose qui viendrait, mais qu'on ne nommerait pas. Et le Seigneur, dans son incarnation, est venu et il se fait présent. Il est avec nous. On a l'habitude de dire dans la méditation chrétienne que nous entrons dans une présence. Une présence qui est immédiate. Une présence qui remplit tout en tout, nous rappelle Saint Paul. Et cette présence, elle habite notre être tout entier. Elle habite nos émotions. Elle habite notre pensée. Elle habite tout ce que nous sommes en tant qu'êtres humains, parce que le Seigneur, en s'incarnant, a épousé l'humanité dans tous ses aspects. Et il est descendu aux enfers de notre humanité pour nous et il y demeure par amour. Même s'il est monté aux cieux, s'il est ressuscité, etc. Enfin, avant qu'il est ressuscité, puis qu'il est monté aux cieux, ensuite. Donc il y a cette réalité d'une présence. Et pourquoi l'a-t-il voulu ? C'est parce que, comme le rappelle le prophète Isaïe, ce passage que l'on évoque durant l'Avent, le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Parce que ce peuple marche dans les ténèbres depuis la chute. Bien sûr que le Verbe a créé toutes les religions que nous connaissons aujourd'hui, qui certainement se sont complexifiées, ont beaucoup évolué, et parfois même ont peut-être un peu perdu de leur pureté originelle, de leur simplicité originelle. Ce qui est arrivé au christianisme aussi. Mais voilà que cela n'est pas suffisant et donc Dieu, dans son amour infini, décide de venir jusqu'à nous. Il ne peut pas recréer l'humanité puisqu'il nous a donné la liberté, le libre arbitre. Qu'il n'y a pas d'évolution, qu'il n'y a pas d'amour possible sans ce libre arbitre. Donc il vient comme le plus pauvre d'entre nous. Il vient comme le dernier d'entre nous. Il devient le plus misérable d'entre nous. Mais il le devient par amour. C'est-à-dire que nous, nous le sommes par péché, par conséquence de nos péchés. Il nous attend, là. Il attend qu'on se tourne vers lui parce que c'est tout le mystère de la vie spirituelle en général et surtout de cette vie chrétienne qui est évoquée dans les béatitudes. Ces béatitudes, d'ailleurs, qui s'apparentent tellement à ce qu'on appelle dans le taoïsme le non-agir. Le non-agir qui n'est pas de rien faire. La première béatitude nous dit « Heureux les pauvres en esprit car le royaume des cieux leur appartient. » Mais cette pauvreté, il faut que chacun d'entre nous la voit. Souvenez-vous, le Seigneur, dans l'Évangile, il ne guérit pas un malade qu'il voit loin d'un simple... Alors, il ne faisait pas le signe de croix, non ? Il lève la main, comme ça, peut-être. Alors, ça y est, je suis guéri. Ou la foule entière, il y a plein de gens qui sont guéris. Il y a toujours une rencontre avec le Seigneur. Il y a toujours une rencontre. Et cette rencontre, elle se passe de la manière la plus simple. Souvenez-vous des aveugles de Jericho. Alors qu'il s'est dit « Seigneur, Seigneur ! » Il y a deux épisodes qui parlent de ça. Il y en a l'un où c'est un aveugle. « Seigneur, Seigneur ! » Et la foule est là, mais laisse le Seigneur tranquille. Et tu vois bien que parce que toutes les infirmités dans l'ancienne Israël étaient considérées comme des punitions de Dieu. Parce qu'on était impurs. Et voilà que le Seigneur, autant qu'elle veut qu'il appelle. Intéressant, ça. Le Seigneur dit « Tiens, on appelle. » Il va vers... Et il dit à l'aveugle, « Qu'est-ce que tu veux ? » Le Seigneur Jésus voit bien qu'il est aveugle. Il lui pose la question. « Qu'est-ce que tu veux ? » « Que je vois, Seigneur ! » « Que je vois ! » Et le Seigneur le guérit. Alors, pour nous, c'est exactement la même chose qui se passe. Seulement, si je n'identifie pas la pauvreté qui m'habite, ces pauvretés qui parsèment notre existence, qu'est-ce qu'on appelle une pauvreté spirituelle ? C'est tout ce qui vient nous fragiliser, nous déranger, nous tourmenter, tout ce qui appartient à la sphère du moi, tout ce qui nous enchaîne, qui nous plonge dans la réaction, bref, tout ce qui est de l'ordre de notre moi, de notre orgueil, et il ne se passe pas un jour sans qu'il y ait une petite contrariété. Quelquefois, presque, il aperçut. Quelquefois, c'est un petit peu plus... Voyons, un clash avec une parole de travers, avec une déception un petit peu plus forte. Et si nous accueillons ça comme, justement, quelque chose d'essentiel, accueillir cette pauvreté, y consentir, le mot consentement, je consens à me découvrir pauvre, et voilà ce que le Seigneur me demande. Est-ce que tu consens à identifier tes pauvretés chaque fois qu'elles se révéleront ? Et elles vont se révéler dans notre quotidien, dans notre vie. Il y a cette attitude essentielle qui nous permet de, à chaque fois, intérieurement, de faire ce retournement intérieur, d'entrer dans cette présence d'amour, cette présence qui est totale, infinie. Et à ce moment-là, je rencontre celui qui habite déjà cette pauvreté en moi. Celui qui, déjà, s'est identifié à ma pauvreté. C'est le seul moyen de le rencontrer. Alors vous allez me dire, oui, mais quand même, parfois, il y a des grâces qui arrivent. Oui, dans la prière, il y a des grâces, mystiques, parfois, extraordinaires même, selon nos besoins. C'est jamais un mérite. C'est jamais le résultat d'un travail. C'est toujours une pure grâce. Je vous propose de rappeler à notre esprit l'essentiel de ce que peut être une vie de prière, une vie chrétienne. Et je me sers d'un livre, un de mes auteurs favoris, Jacques Philippe, qui a écrit un livre, il a donné à ce livre « Si tu savais le don de Dieu ». Vous vous souvenez de cette parole à la Samaritaine, « Si tu savais le don de Dieu ». Autrement dit, « Si tu savais combien je t'aime et que si tu savais combien je veux te donner la vie. » « Si tu savais ». Et quand je parlais des pauvretés précédemment, le fait de me sentir blessé, parce que c'est mon amour propre qui est blessé, eh bien, j'accueille cette pauvreté, cette humiliation, cette contrariété, quelle qu'en soit la nature, quelle qu'en soit l'origine. Et je me tourne vers le Seigneur en disant « Seigneur, j'ai besoin de toi, comme cet aveugle. Seigneur, Seigneur, fils de David, aie pitié de moi ». Et le Seigneur, lui, il est là, il attend. parce que dans tout ce que nous vivons et surtout dans ce que nous vivons d'une manière, dans ce qui nous éprouve, nous devons ressentir en nous un appel. Cet appel de l'amour qui nous dit « Viens vers moi, viens, je t'attends, je suis là, je suis au cœur de ton épreuve ». Et vous savez, le Seigneur nous l'a montré quand il a parlé de cette image « Mon jou est doux et mon fardeau léger ». Un jou, c'est avec deux parties. Un animal qu'on mettrait, un seul animal avec un jou, ce ne serait pas confortable pour lui. Il en faut deux. Et le Seigneur se propose de porter notre croix avec nous, de s'associer à sa croix qui est le nouvel arbre de vie. L'arbre de vie restitué au monde. Alors, il se passe toujours le même miracle. Parce que, si nous prions avec ferveur, avec foi, nous ressentons un apaisement. Et nous sentons qu'il y a en nous une transformation qui s'opère. Notre travail à nous, c'est d'aller vers lui, avec confiance, avec foi, de sentir en nous cet esprit saint qui éclaire notre intelligence, qui apaise la houle de nos pensées, de nos émotions, de nos sentiments, qui nous montre que quand nous sommes en communion avec le Seigneur, nous entrons dans la vraie vie. avant, nous étions dans le monde de la mort et nous entrons dans la vraie vie. Alors, le père Jacques-Philippe nous propose huit points pour pour que nous puissions vraiment être à l'écoute de cet esprit saint, être dans une réceptivité spirituelle. Réceptivité spirituelle. Le premier, alors, il propose huit points, on pourrait, évidemment, comme il le dit lui-même, en proposer d'autres, mais du moins, c'est ce qu'il nous propose et je trouve que c'est effectivement très éclairant pour notre vie de prière et notre vie de chrétien. Tout d'abord, on ne peut pas parler de vie spirituelle sans une règle de prière. Si nous ne prions pas, ou peu, ou de temps en temps, il ne va pas se passer grand-chose. D'abord parce que nous n'aurons pas cette expérience d'intériorité, cette expérience où nous nous sentons pleinement dans la présence de Dieu, nous n'aurons pas la force face à l'épreuve, alors dans un élan comme ça, Seigneur, viens au secours, au secours, et puis, très rapidement, on sera vite absorbé par nos souffrances. Tant la vie de prière, une règle de prière, c'est pour ça que l'Église nous donne les offices où on nous demande de prier au moins trois fois par jour, au moins trois fois par jour, et entre ces moments de prière, de parsemer chaque minute ou chaque heure, ça dépend évidemment de notre ferveur, mais par la prière de Jésus, par ces jaillissements du cœur qui se tournent vers Dieu, toujours avec un sentiment de ferveur, d'adoration et en même temps en confiance à pauvreté. Alors, lorsque nous prions, la prière peut devenir vite une routine, mais voilà, c'est mystérieux, le Seigneur nous donne toujours l'Esprit Saint. Nous n'obtenons pas forcément une réponse, mais nous obtenons ce dont nous avons besoin, et le Seigneur le sait, il sait ce que nous ne savons pas, il faut lui faire confiance. Il y a une chose dont nous sommes certains, c'est que tout se passera selon la volonté de Dieu, et il faut que nous soyons à l'écoute, et il faut que nous acceptions tout ce qui viendra. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas continuer notre prière, de demande, si on sent que on n'a pas de réponse, si on sent que ça nous paraît toujours juste. Mais, la persévérance dont il est question ici, c'est la première condition pour recevoir le Saint-Esprit et de le demander dans la prière, tout simplement. Et il faut que cette prière soit animée d'un grand désir et qu'elle soit persévérante. C'est ça, la première chose. Nous pouvons demander des choses particulières, la guérison pour quelqu'un, un projet qu'on souhaiterait mettre en œuvre parce qu'on pense que c'est juste, mais en même temps, chacun doit pouvoir se dire, Seigneur, que ta volonté soit faite. Mais surtout, Seigneur, ce que je te demande, donne-moi ton esprit, donne-moi l'esprit ça, afin que je puisse être éclairé, que dans cet esprit ça, j'entre en communion avec toi de plus en plus profondément, que ma prière devienne de plus en plus présente à ta présence, que je puisse veiller sur mon cœur en permanence par ta grâce. C'est pour ça qu'on appelle nos pères les pères neptiques, ceux qui veillent. Et vous vous souvenez de ce cantique des cantiques, lorsqu'on est devenu vraiment un grand torrent, c'est-à-dire un homme de prière, une femme de prière, eh bien, on peut dire je dorme et mon cœur veille. C'est ce qui est dit aussi d'une manière un peu malicieuse dans ce passage du psaume 126. « Si le Seigneur ne bâtit la maison, en vain peinent les travailleurs. Si le Seigneur ne garde la ville, en vain la garde veille. » Et il ajoute avec un certain humour « En vain tu avances ton lever, en vain tu retardes ton coucher, tu manges un pain de douleur, tandis qu'il comble son bien-aimé qui dort. » Ça veut dire qu'on peut s'agiter, mais si on n'a pas cette communion avec le Seigneur, eh bien, on s'agite en vain. Et tout ce que nous faisons n'est pas fécond. Ça peut, pendant un temps, briller, mais ça disparaîtra. Tout ce qui est fait dans l'amour de Dieu, tout ce qui est fait dans la prière, tout ce qui est fait dans l'obéissance, entre dans l'éternité, mystérieusement. Alors, je reviens justement à cette prière, la persévérance dans la prière. Dieu nous accorde toujours ce dont nous avons besoin. Donc, on peut tout lui demander, mais il nous accordera toujours ce qui nous est nécessaire. Mais il est généreux et il est capable de nous donner plus que nous croyons souvent, parce que, Saint-Paul nous le dit encore, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Il ne s'agit pas de parler beaucoup, nous dit l'auteur, de faire beaucoup, de penser beaucoup, mais surtout d'accueillir dans la foi et dans l'amour la présence de Dieu. La prière la plus profonde et la plus féconde est la prière de pure réceptivité, c'est-à-dire d'être en état d'accueil quand nous récitons la prière du cœur, la prière de Jésus, cette formule simple que nos pères nous ont donnée. Nous proclamons notre foi en la divinité du Christ. Nous proclamons notre louange, notre adoration, mais nous confessons en même temps notre pauvreté, notre petit test, notre état de pécheur. Et cette respiration qui est une sorte d'alternance qui est le fruit d'une expérience mystique. Pourquoi c'est le fruit d'une expérience mystique ? Parce que quand le Seigneur nous visite pour nous montrer son amour, il nous révèle d'abord l'immense pauvreté qui nous habite. Il nous révèle, et c'est ça, cette métanoïa qui soudain ouvre nos yeux. Qu'est-ce qui s'est passé pour les apôtres au moment de la transfiguration ? On les voit sur les licunes, ils sont jetés à terre, plongés dans une crainte. Mais ce n'est pas une crainte au sens humanitaire, mais il s'agit de soudain la perception de son immense pauvreté, de son immense péché. et l'âme est plongée dans une profonde affliction. Et il y a des larmes qui coulent de nos yeux et des larmes qui coulent dans le cœur. Mais en même temps, puisque c'est une grâce de Dieu, il y a l'abondance de l'amour de Dieu qui se déverse dans cette âme. Et c'est quelque chose qui paraît antinomique, contradictoire. comment cette cohabitation est-elle possible entre une âme qui confesse son péché, qui en est profondément affligée, qui demande pardon et en même temps à Dieu d'amour qui nous accueille, qui nous embrasse, qui répand sur nous sa joie et sa vie. Eh bien, c'est ça qui est mystérieux. C'est que le Seigneur veut que nous soyons, que nous puissions rester dans cet état d'esprit. C'est ça qui doit nous habiter à chaque instant de notre vie. Seigneur, montre-moi mon péché. Montre-moi ton amour. Et l'Esprit Saint, peu à peu, peu à peu, nous ouvre l'Esprit à cela. Peu à peu, nous prépare à cela. Et puis, nous allons vivre comme ça, progressivement, ce qui va se révéler. Toutes les pauvretés qui sont en nous doivent se révéler. La connaissance de soi, c'est de celle-ci dont il s'agit. Mais à chaque fois que nous accepterons, que nous accueillerons et que nous nous tournerons vers le Seigneur avec foi, avec espérance, nous recevrons sa grâce, nous recevrons sa vie et nous recevrons une paix profonde et ce que nos pères appellent la joie parfaite. Et peu à peu, nous devenons une autre personne libérée de nous-mêmes. donc la persévérance dans la prière, nous ne savons pas parce que le chemin sur lequel nous nous engageons, nous ne le connaissons pas, il doit se révéler. Ce n'est pas quelque chose qui vient du monde, ce n'est pas quelque chose qui vient de notre science, de nos capacités, c'est quelque chose qui nous est révélé. Et il ne peut se révéler qu'aux pauvres, qu'aux simples, qu'aux humbles. Alors le deuxième point, c'est la confiance. Parce que persévérer, c'est bien quand même, mais il faut avoir confiance. Confiance en quoi ? La confiance est clairement une attitude d'ouverture. Quand on est dans la méfiance, on se ferme. Voyez nos relations les uns avec les autres. Alors, on peut être confiant tout en étant prudent. Mais si d'emblée, j'ai la méfiance, je me ferme à la vie, je me ferme à l'autre. Il faut que nous soyons confiants. Confiant en quoi ? Confiant que l'esprit va nous aider, que l'esprit va établir en nous quelque chose qu'humainement, je ne peux pas accomplir. Alors, je veux dire, oui, mais quand même, c'est normal d'être méfiant ou d'être prudent ou d'être... se dire, je ne sais pas où je vais avec cette personne. Oui. Mais, justement, je confesse une autre pauvreté, celle où je sais que je suis incapable d'établir vraiment quelque chose avec cette personne parce qu'elle est trop différente, peut-être parce que j'ai déjà été agressé ou que je l'ai agressé. Je fais confiance à l'Esprit Saint. Je fais confiance au Seigneur. Et là, effectivement, il va se passer quelque chose. Combien de miracles se sont passés entre les êtres ? Combien de couples qui se déchirent parce qu'ils n'ont pas fait confiance à la grâce de Dieu ? Voyez, l'amour nous est donnés et que faisons-nous de l'amour si on ne met pas dans cet amour celui qui est la source de tout amour ? Cet amour ne pourra pas durer parce que notre humanité, fermée sur elle-même, entrera dans la méfiance, entrera dans le jugement. Nous sommes tellement limités et il nous faut confesser justement que sans Dieu nous ne pouvons rien faire. Et alors là, tout ce qui paraît impossible peut se réaliser. Ce qui paraît impossible à l'être humain devient soudain miraculeux. C'est pour ça qu'il faut se dépouiller de toutes nos certitudes parce que nous sommes tous formatés par nos études, formatés par notre culture, formatés par l'éducation que l'on reçoit. Mais nous devons entrer dans une vie nouvelle. Il y a de bonnes choses dans ce que nous recevons, bien sûr, notamment dans l'éducation religieuse parce que nous avons besoin. Sinon, je ne vous parlerai pas aujourd'hui. Mais ce que nous entendons, ce qui oriente notre cœur doit nous conduire vers cette expérience que nous essayons d'évoquer aujourd'hui. La confiance. Il y a cette parole de Jésus à Sainte Faustine. Vous connaissez Sainte Faustine ? Cette mystique. catholique. Les grâces de ma miséricorde, c'est le Seigneur qui lui parle, les grâces de ma miséricorde se puisent à l'aide d'un unique moyen qui est la confiance. C'est vrai que quelquefois, on désespère, on est plongé dans les ténèbres et nous sommes saisis par la peur, par l'angoisse, face à certaines situations. Il nous reste quoi ? Seigneur, je me remets entre tes mains. Alors c'est vrai que vous vous souvenez du bon larron. Lui, de toute façon, il est au bout du rouleau. Il n'y a plus moyen de revenir en arrière. Mais au moins, il confessait, il acceptait cette situation. L'autre, ce qu'on appelle le mauvais larron, le pauvre, condamné pour les mêmes mots, pour les mêmes actes, au contraire, il se révolte et il demande au Seigneur, là, vas-y, fais des miracles, toi qui en as fait. Et l'un confesse sa pauvreté et se tourne vers le Seigneur et il entre dans le royaume. Nous pouvons, à l'instant, nous sommes plongés dans les ténèbres, dans l'instant où nous croyons tout perdre, dans l'instant où nous sommes dans cette sorte de délection intérieure où tout semble perdu. Mais toi, Seigneur, tu le sais, tu ne peux pas m'abandonner parce que ton amour ne peut abandonner aucune de tes créatures. Et c'est là que, dans notre foi, nous pouvons entendre au moins cet appel de Dieu en disant fais confiance qu'est-ce que tu sais de la vie ? Qu'est-ce que tu sais de ton destin ? Qu'est-ce que tu sais ? Qu'est-ce que tu crois qu'il est bon pour toi ? Lâcher, se désarmer, faire confiance. Donc, il continue, plus sa confiance est grande, plus l'âme reçoit. plus notre confiance est grande, plus notre âme se reçoit. Les âmes d'une confiance illimitée me sont une grande joie, dit le Seigneur, car je verse en elles le trésor entier de mes grâces. Je me réjouis qu'elles attendent beaucoup, car mon désir est de leur donner beaucoup, de leur donner abondamment. par contre, je m'attriste si les âmes espèrent peu, si elles resserrent leur cœur. Donc, la confiance et la foi ont un pouvoir immense pour attirer la grâce de Dieu. Sainte Thérèse, de Lisieux, l'a bien compris, Dieu a un cœur de père et ne résiste pas à la confiance filiale de ses enfants. Sur quoi se fonde notre confiance, pour terminer, elle se fonde sur nous-mêmes, elle se fonde sur notre foi, une foi qui a une totale confiance en Dieu, quoi qu'il arrive. Et Sainte Thérèse dit encore, même si j'avais commis tous les crimes possibles, j'aurais toujours la même confiance. Le troisième point, c'est l'humilité, bien sûr, l'humilité, qui a un grand pouvoir aussi pour attirer la grâce. C'est déjà être dans une attitude d'humilité que de faire confiance, que de se désarmer, que de confesser sa pauvreté, bien sûr. Il y a, dans la première épître de Pierre, au chapitre 5, verset 5, « Vous tous, les uns envers les autres, prenez l'humilité comme tenue de service. » J'aime bien l'expression, comme tenue de service. D'ailleurs, notre habit, monastique, c'est notre tenue de service qui est celle de l'humilité. « En effet, Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais aux humbles, il accorde sa grâce. Abaissez-vous donc sous la puissante main de Dieu pour qu'il vous élève au temps voulu. » Alors, s'abaisser, ça ne veut pas dire « Tu vas t'abaisser ! » Non. Dieu permet que nous soyons abaissés. Dieu permet que nous soyons humiliés. Parce qu'il sait que c'est le seul moyen pour nous de pouvoir ensuite être élevés. C'est les pauvretés que j'évoquais précédemment. Il y a plusieurs visages dans l'humilité. Elles consistent d'abord à reconnaître nos fautes. Le repentir a une grande force pour attirer le Saint-Esprit. Elle consiste ensuite à reconnaître que nous ne sommes rien par nous-mêmes, mais que tout nous est donné. Encore sainte Thérèse qui disait « Être petit, ce n'est point à s'attribuer à soi-même, les vertus qu'on pratique. » Parce que c'est vrai que nous avons des richesses et des qualités. Et c'est ça François qui le disait avec le langage de l'époque, mais qui c'est toujours vrai. La seule chose qui nous appartient, ce sont nos vies et nos péchés. Et lorsque nous faisons du bien, c'est Dieu qui fait du bien en nous. On ne peut pas s'accabérer ça. Ça lui appartient. On ne peut pas s'enorgueillir de faire du bien. l'humilité. L'humilité. c'est se réconcilier avec sa faiblesse. être humble, c'est se réconcilier avec sa faiblesse. Sachant que sa faiblesse est un trésor en devenir. Par cette faiblesse où je confesse ma pauvreté, mon incapacité, mon péché, je me tourne vers Dieu. Vous connaissez tous le sens du mot péché. La cible a été ratée. Le sens grec du mot péché. Mais raté quoi ? Quelle cible ? Celle du cœur. Celle de la présence de Dieu. Celle de la source divine. Tout ce qui est enfermé sur nous-mêmes est péché, même si ce n'est pas fait partie de la liste des péchés moralement condamnables. Ce n'est pas être avec Dieu que nous sommes dans le péché quand on n'est pas avec lui. Consciemment. Sainte Thérèse continue toujours. Elle dit « Ce qui plaît à Dieu dans ma petite âme, c'est de me voir aimer ma petitesse et ma pauvreté. Restons loin de tout ce qui brille. Aimons notre petitesse. Aimons à ne rien sentir. Alors nous serons pauvres d'esprit et Jésus viendra nous chercher aussi loin que nous soyons. Il nous transformera en flammes d'amour. » Le Seigneur nous a montré cette humilité. Bien sûr, en montant sur la croix. Mais il a dit aussi dans Luc 22-27 « Je suis au milieu de vous comme celui qui sert. » Parfois, donc quand Dieu nous apaise selon l'Écriture que nous avons citée précédemment, notre amour propre nous dévore, nous détruit. Et Dieu est obligé de la laisser dans ses pauvretés, dans ses ténèbres et stérilité pour la tenir dans son néant. tant c'est une disposition nécessaire que cette humilité. Parce qu'on souffre. C'est Saint Paul qui dit d'ailleurs dans la première épite aux Corinthiens chapitre 5 verset 5 quand il dit d'une manière assez curieuse et qui pourrait nous choquer en parlant d'un homme pécheur dans cette communauté qui avait apparemment beaucoup de problèmes qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair afin que l'esprit soit sauvé un jour du Seigneur. Ça paraît comment on livre quelqu'un à Satan ? Alors il faut lire autre chose derrière ça ou du moins comprendre autre chose. Saint Paul ne va pas livrer quelqu'un à Satan pour qu'il fasse le mal. Ce qu'il veut dire c'est ce qui est dit là c'est que Dieu permet que nous souffrions de nos pauvretés de notre péché jusqu'à ce qu'on se tourne vers lui à force de souffrir à force de subir les conséquences de notre attitude. C'est comme si nous étions entre les griffes de Satan Dieu le sait. C'est l'histoire de Job aussi Satan qui va trouver Dieu en parlant de Job ton serviteur là il c'est un bon serviteur parce qu'il a tout et il a voilà de beaux enfants de bien c'est la prospérité c'est tout baigne mais si je lui enlève tout ça tu vas voir comment il va vite se détourner de toi. Alors vous connaissez l'histoire il finit partout même sa femme le quitte et il est réduit dans une misère terrible bien parfois nous aussi nous sommes dans la misère nous sommes parfois au seuil du désespoir alors passons maintenant à l'obéissance oh l'obéissance Dieu donne son esprit à ceux qui lui obéissent disent les actes des apôtres au cinquième chapitre Dieu donne son esprit à ceux qui alors est-ce que c'est une obéissance servile aveugle non c'est une obéissance confiante parce qu'on sait qu'il nous aime et parce qu'on sait que ce si nous nous ouvrons à lui et bien nous allons recevoir mais on est obéissant dans aussi dans tout ce qui nous arrive si je crois que tout ce qui nous arrive est voulu de Dieu non pas parce qu'il est l'auteur de ce qui nous arrive ça ce sont les conséquences de notre vie de ce que nous sommes de la société dans laquelle on vit mais le Seigneur va se servir de ça et donc c'est pour ça que nos pères ont dit tout ce qui nous arrive est volonté de Dieu volonté volonté d'amour bien sûr c'est pas une volonté où il nous impose le parcours du combattant où il faut souffrir pour mériter quelque chose on accueille ça on se dit si Dieu permet c'est qu'il a vraiment une grâce particulière à m'accorder l'obéissance répond à l'obéissance c'est Abba Mios de Belos qui affirme cela l'obéissance répond à l'obéissance quand quelqu'un obéit à Dieu Dieu aussi lui obéit c'est beau ça non ? quand on fait confiance c'est-à-dire qu'on obéit et bien Dieu nous obéit il répond à notre demande à nos désirs et quelquefois même il nous accorde des choses qui ne sont pas forcément essentielles mais il aime bien faire plaisir le Seigneur cette obéissance bien sûr ne peut pas procéder de la peur il faut qu'elle soit vraiment inspirée par la confiance c'est aussi une forme importante de cette réceptivité spirituelle elle peut revêtir des formes bien différentes obéissance à la parole à nos responsables dans l'Église à telle ou telle autorité humaine légitime à qu'on se trouve pas contre la morale contre la foi elle s'exprime aussi dans une soumission les uns aux autres par amour c'est ce que Saint Paul dans l'Épître aux Éphésiens dit au 5ème chapitre soyez unis les uns aux autres par la crainte du Christ alors cette mot crainte alors en plus obéissance et crainte on analyse ça avec une vision humaine évidemment c'est pas reluisant mais cette soumission le mot se soumettre se mettre sous par humilité c'est curieux plus on s'humilie plus on est grand plus on est noble plus on est beau plus on est pur et ça veut dire que j'apprends à être au service de l'autre à m'oublier à me retirer à me désarmer à cesser de vouloir prendre ma place cesser de vouloir être quelque chose quelqu'un c'est mystérieux ça quand même c'est exactement l'inverse dans le monde alors je dis pas qu'il faut se laisser écraser parce que ça c'est pas bon du tout non plus dans la foi ça prend une toute autre dimension ça signifie qu'il faut aussi continuer de se cultiver si nous avons des richesses qui peuvent continuer de contribuer à notre foi bien sûr donc cette obéissance surtout c'est une obéissance justement à ces mouvements de l'esprit en nous c'est cela qui nous intéresse cette obéissance aux mouvements aux motions de l'esprit comme on les appelle être attentive à la parole de Dieu en moi à ce que Dieu me dit dans l'esprit saint ce que l'esprit m'inspire et plus je suis dans cette prière plus je suis dans cet abandon dans la présence qui est communion à sa vie plus je suis dans un état de réceptivité et plus je suis dans le calme que les pensées soient apaisées plus mon cœur est pur et plus je suis évidemment capable de recevoir ces mouvements de l'esprit qui nous guident qui inspire qui éduque qui révèle et Dieu nous donne cette grâce parce que je comprends ce que l'esprit me dit je pose des actes parce que nous sommes des êtres livres et il nous faut progresser dans cette liberté mais c'est une liberté que je n'utilise pas pour ma propre satisfaction c'est dans l'obéissance à la volonté de Dieu obéissance à ces mouvements de l'esprit en nous je vous parlais d'Ethie et Elison cette jeune juive qui vivait aux Pays-Bas et qui évidemment subissait la persécution elle a été déportée elle est morte dans un camp je me souviens plus qu'elle et elle dit ceci c'est une expérience de plus en plus forte chez moi ces derniers temps dans mes actions et mes sensations quotidiennes les plus infimes se glisse un soupçon d'éternité se glisse un soupçon d'éternité je ne suis pas seul à être fatigué malade triste ou angoissé je le suis à l'unisson de millions d'autres à travers les siècles tout cela c'est la vie la vie est belle et pleine de sens dans son absurdité pour peu que l'on sache y ménager une place pour tout et la porter tout entière dans son unité alors la vie d'une manière ou d'une autre forme un ensemble parfait dès qu'on refuse ou qu'on veut éliminer certains éléments dès que l'on suit son bon plaisir ou son caprice pour admettre tel aspect de la vie et en rejeter tel autre alors la vie devient en effet absurde dès lors que l'ensemble est perdu tout devient arbitraire il y a une très grande sagesse derrière cela c'est ce que nous enseignent déjà les anciennes traditions la vie est un tout et je fais partie de ce tout et si je n'accepte pas ce que je suis en train de vivre en le rejetant en accusant quelqu'un d'autre en accusant les événements de la vie en accusant mon passé mon enfance en accusant Dieu alors je me coupe de quelque chose la vie est un tout c'est mystérieux n'est-ce pas difficile à concevoir parce que nous sommes toujours prisonniers de nos réactions mais voilà que si je prends de la hauteur par rapport à cela et bien c'est là que Dieu prend tout son sens Dieu sait tout cela il habite tout cela et si je veux guérir de cette causalité qui sans cesse nous plonge dans la souffrance et dans la mort je me tourne vers lui pour apprendre que ce qui paraît absurde est pourtant juste alors on peut dire comment que le malheur l'injustice le mal puisse être quelque chose de juste bien sûr que ce n'est pas juste mais ce n'est pas juste parce que nous restons enfermés dans cette causalité là et pour s'en libérer il faut que nous nous tournions vers le Seigneur qui lui a la réponse à tout cela sinon nous nous débattons toujours dans des vous savez cette fameuse phrase action réaction oui c'est comme ça le monde mais il faut que l'amour entre dans ce monde si le monde est ce qu'il est c'est que l'amour n'y est pas et le Seigneur a créé l'église pour que nous puissions justement ce que nous disions ce matin que nous puissions être les réceptables que nous devenions amour afin que notre coeur soit comme le lit d'un fleuve capable de charrier la grâce divine et qu'elle puisse se répandre sur le monde mais combien il faut s'effacer combien il faut accepter d'entrer dans ce qui humainement parlant nous paraît difficile à accepter mais le Seigneur nous a fait le don de la foi et c'est par cette grâce de foi que nous acceptons d'entrer dans ce monde mystérieux que le Seigneur est venu nous restituer parce que le Seigneur le dit à Pierre dans Jean 21 18 en vérité en vérité je te le dis quand tu étais jeune tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais quand tu auras vieilli tu étendras les mains et un autre te scindra et te mèdera ou tu ne voudras pas pas besoin d'attendre d'être vieux pour ça c'est la réalité de notre vie c'était une prophétie qui concernait certainement le martyr de Pierre mais quoi qu'il en soit c'est quand même la réalité de notre vie nous passons au point suivant la pratique de la paix intérieure si nous voulons être ouverts à la grâce du Saint-Esprit il faut nous efforcer autant que cela dépend de nous de conserver la paix intérieure dès que je me sens troublé par une parole de travers qu'est-ce qui se passe en nous c'est qu'il y a une réaction d'amour propre et oui plus ou moins l'amour propre qui n'est pas très propre d'ailleurs c'est l'amour de soi et là j'accepte cette petite blessure d'amour propre et je me tourne vers le Seigneur parce que c'est une de ces pauvretés qui se révèlent profitons-en et toute notre vie est ainsi faite préserver cette paix intérieure chaque fois qu'elle sera troublée revenir sans cesse et c'est une aide puissante si nous prenons cela comme vraiment une assesse de vie c'est extraordinaire on ne regarde plus l'autre en le jugeant bon il n'est pas interdit de voir les injustices de la vie et de nous mettre au service de ceux qui sont blessés par ces injustices sans juger voyez le monde dans lequel nous sommes évidemment que nous ne sommes pas d'accord avec ce monde tel qu'il est avec les gens qui le servent mais attention souvent sans s'en rendre compte nous jugeons les personnes en condamnant aussi ce qui ne va pas ce qui nous paraît contraire à l'amour il faut faire la part des choses il faut condamner le péché mais il faut aimer les personnes et c'est là le difficile je garde mon âme égale et silencieuse dit le psaume 130 je garde mon âme égale et silencieuse dit le psaume 130 il est inévitable de connaître des moments de tempête de troubles et d'inquiétudes mais nous devons être bien conscients que notre perception du réel est alors conditionnée par nos émotions négatives soyez fidèles nous dit Meptilde de Barre soyez fidèles à conserver votre paix intérieure car quand on l'a perdu on ne voit goutte et on ne sait pas où on va c'est beau ça quand même alors le point suivant c'est vivre l'instant présent ça souvent évidemment vivre l'instant présent chaque fois que je me tourne vers Dieu chaque fois que je m'affranchis des pensées qui errent de souvenirs du temps passé vers l'appréciation de ce que je crois appeler le moment présent de mes projections dans l'avenir je ne suis pas dans le temps présent qui est le temps de Dieu il y a un mot grec qui parle de ce temps c'est le kéros ce temps présent ce temps qui est le vrai temps le temps qui est celui qui permet tout en étant dans notre temps que nous mesurons d'être en même temps dans le temps de l'éternité et ce temps présent c'est plus nous sommes en contact avec le réel parce que c'est le réel déjà dans le taoïsme quand on parle du non-agir on parle du réel et lorsque nous sommes dans ce temps présent nous sommes dans le réel la réel c'est pas par rapport à ceux qui sont dans le virtuel la vraie vie on dit mais la vraie vie c'est pas encore la vraie vie la vraie vie c'est celle-ci d'être dans ce cœur à cœur avec le Seigneur où on peut reposer en lui où nous sommes vivants en lui où tout notre sens de baptisé devient réalité tout ce que nous avons reçu dans le baptême s'actualise dans ce temps présent en contact avec le réel avec Dieu avec les ressources intérieures qui nous permettent d'assumer notre vie plus nous sommes réceptifs au travail de la grâce les regrets stériles les ruminations du passé les inquiétudes quant à l'avenir nous coupent au contraire de la grâce divine si nous remettons notre passé à la miséricorde de Dieu confions notre avenir à sa providence et faisons aujourd'hui simplement ce qui est requis de nous nous disposerons de la grâce dont nous aurons besoin jour après jour vous savez on en a des regrets dans notre vie la prise de conscience de nos fautes passées du mal qu'on a pu faire les conséquences de ce mal plus on avance en âge plus nous avons conscience dans notre jeunesse dans notre vie du mal qu'on a fait qu'on n'aurait pas pu faire nous l'avons fait par faiblesse par inconscience rarement volontairement et aussi des regrets du bien qu'on aurait pu faire mais qu'on n'a pas fait et nous pouvons être dans une sorte de frustration humaine et spirituelle laissons tout cela même si nous commettons une faute un péché qui nous plonge dans l'affliction tournons-nous vers le Seigneur qui nous accueille comme le fils prodigue à chaque instant retenons la leçon bien sûr parce que toute chute comporte en elle évidemment sa leçon il ne faut pas oublier mais ne culpabilisons pas au sens psychique du terme tournons-nous vers le Seigneur parce que si nous avons chuté c'est que nous n'étions pas avec lui confessons notre faute recevons son amour qu'il ne refuse jamais Dieu ne demande pas de faire pénitence au sens où il faut payer sa dette il faudra tant de jours de prison bien sûr qu'il faut prier alors il y a une notion de ces juridiques parfois on dit au monde voilà tu réciteras un chapelet et puis tu seras débarrassé c'est pas de ça dont il s'agit c'est de se reprendre prendre conseil auprès d'un prêtre pour recevoir le sacrement de la réconciliation mais de se remettre en marche se remettre en marche avec Dieu et sentir parce qu'on est plus humble sentir on est plus fort aussi l'autre point qui suit c'est le détachement pour laisser l'esprit agir en nous il faut souplesse et détachement tenir notre coeur libre et dégagé de tout si nous sommes trop attachés à nos programmes nos manières de voir notre sagesse nous ne laissons pas de place à l'esprit et il y a une sœur Elvira fondatrice du Cénacle qui accueille des jeunes drogués qui dit au cours d'une conférence des prêtres je suis toujours prête à faire dans les 5 minutes qui viennent le contraire de ce que j'avais prévu c'est beau ça juan de Bonillard un franciscain du 17ème siècle qui dit que votre coeur ne soit asservi à rien quand vous formerez quelques désirs que ce soit de manière à ne point éprouver de peine en cas d'échec mais à garder l'esprit aussi tranquille que si vous n'aviez rien souhaité alors c'est pas comme ça que ça se passe tout à fait parce qu'il nous faut faire un effort souvent quand il y a quelque chose auquel nous étions très attachés quelque chose forcément que nous sommes vite déstabilisés voire fortement contrariés donc on passe dans la gratitude la gratitude c'est le dernier point être dans l'action de grâce bien sûr tout nous est donné à foison en richesse pourquoi on ne le reçoit pas parce qu'on n'est pas au rendez-vous parce qu'on n'est pas là parce qu'on est ailleurs parce qu'on est piégé dans notre humanité mais tout nous est donné et le Seigneur lui est venu nous apporter il a réconcilié le ciel et la terre le jardin d'Éden est là l'arbre de vie est à nouveau disponible mais l'arbre de vie c'est quoi ? c'est toutes ces petites pauvretés ces croix comme on les appelle et si je les accepte si je les accueille que je me tourne vers le Seigneur aussitôt cette croix devient un arbre de vie et elle me donne son fruit fruit de paix fruit de joie fruit d'indicernement fruit d'amour fruit de vie c'est immédiat la croix est l'arbre de vie qui nous a été donné et nous voyons souvent nous c'est la croix du Vendredi Saint on ne voit que ça vous voyez la croix de Saint-Dania il y en a eu quelque part ici voilà c'est la plus belle croix c'est une croix on dit que c'est une icône syrienne du 13ème siècle celle qui a parlé à Saint François Saint François qui s'interrogeait c'est un Christ crucifié mais ressuscité voyez comme son regard qui voit loin et paisible parce que cette croix c'est en même temps la croix du Vendredi Saint c'est vrai mais en même temps c'est le tombeau de la résurrection avec le fond noir qu'on voit qu'on devine la gratitude remercier pour tout y compris pour les choses les plus difficiles ce qui s'intéresse nous disions encore ce qui attire le plus les grâces du bon Dieu c'est la reconnaissance car si nous le remercions d'un bienfait il est touché et s'empresse de nous en faire dix autres ça vaut le coup quand même et si nous le remercions encore avec la même effusion quelle multiplication incalculable de grâce j'en ai fait l'expérience essayez et vous verrez ma gratitude est sans borne pour tout ce qu'il me donne et je lui prouve de mille manières Seigneur je te remercie pour tout vous remarquerez il y a des témoignages extraordinaires des gens qui sont handicapés tétraplégiques infirmes remplis d'une joie incroyable qui rend grâce en grâce il est tout beau dessus etc on est toujours en train de vouloir autre chose d'espérer autre chose mais ça c'est notre désir de posséder notre avidité on veut toujours avoir ce que l'autre a ce qui lui paraît être le bonheur sous des dehors légers et humoristiques ce texte recèle une vérité extrêmement profonde la gratitude nous ouvre au don de la grâce non pas qu'elle rende Dieu plus généreux il l'a pleinement mais elle nous rend plus ouvert et réceptif à son amour elle nous détourne de nous-mêmes pour nous tourner entièrement vers lui la gratitude est très féconde parce qu'elle est le signe que nous avons compris et réellement accueilli l'amour de Dieu et elle nous dispose à le recevoir davantage et c'est Jésus qui dans Matthieu 24 29 dit à celui qui a on donnera encore et il sera dans l'abondance mais celui qui n'a rien ce qui signifie qui ne reconnait pas ce qu'il a déjà reçu se verra enlever même ce qu'il a c'est intéressant ça parce que souvent on comprend mal on dit qu'est-ce qu'il raconte à celui qui a ça ne paraît injuste à celui qui a on donnera encore et il sera dans l'abondance ok mais à celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a ça signifie que si nous pensons que nous n'avons rien reçu de Dieu que nous ne sommes pas riches de Dieu on ne lui rend pas grâce alors ça c'est comme si on n'avait rien quoi et ça nous sera enlevé puisque ça ne nous sert à rien remercions parce que nous avons reçu tant de trésors c'est mystérieux c'est un abandon entre les mains de Dieu c'est mystérieux de que notre vie telle que nous la concevons ne soit pas la vraie vie que mes attentes ne sont pas de bonnes attentes que le Seigneur a quelque chose de tellement plus grand de tellement plus beau tellement plus riche tellement plus profond tellement plus haut tellement plus beau heureux celui qui c'est Bernard de Clairvaux qui nous dit cela heureux celui qui pour chaque don de la grâce en qui se trouve la plénitude de toute grâce en nous montrant sans ingratitude pour des dons reçus nous préparons en nous un espace pour la grâce afin d'obtenir des dons plus grands encore c'est l'ingratitude et elle seule qui nous empêche de progresser dans notre engagement chrétien car le donateur considérant comme perdu ce qu'on a reçu de lui sans reconnaissance se tient sur ses gardes il sait que plus il donnerait à un ingrat plus il dépenserait en pure perte heureux donc celui qui se considère comme un étranger et qui pour le moindre bienfait rend largement grâce voilà ce que je vous ai proposé aujourd'hui rendons grâce pour la journée que nous venons de vivre voilà je vous remercie je vous remercie je vous remercie je vous remercie Sous-titrage MFP. ...